pourquoi ça me fait comme si j'avais des aisselles noires hello tout le monde comme promis j'ai décidé de vous faire maintenant des mini vidéos de trois à quatre minutes que vous retrouverez surtout sur mes pages facebook et instagram mais si vous trouvez que la vidéo est trop courte vous allez sur ma chaîne youtube tapez à nouveau le titre de la vidéo et vous allez trouver la vidéo en version plus longue en fait avec plus de détails ça c'est juste survolé en fait voilà alors aujourd'hui je vais vous parler de l'huile d'amande de palmiste qu'on confond souvent à l'huile d'amande douce déjà elles ne sont pas du tout pareil et pourquoi je vous parle de cette huile là parce que c'est une très bonne huile qui peut vous aider à réparer votre peau lorsque vous voulez arrêter les produits blanchissants là par exemple je suis allé en acheter un bon stock parce que j'ai eu trois personnes deux abonnés une de mes amis qui ont arrêté de se blanchir la peau et qui m'ont demandé de leur fabriquer une de leur fabriquer une réparatrice donc je vais faire ça mais avant je vous montre d'abord les différentes huiles et après je retourne à vous donc on revient sur notre star du jour qui est l'huile d'amande de palmiste alors l'huile d'amande de palmiste est fabriquée à partir du fruit du palmier en fait le fruit du palmier donne trois huiles il y a l'huile de palme rouge qu'on obtient à partir de de la pulpe du fruit ensuite on a l'huile d'amande de palmiste noir qu'on obtient à partir du noyau du fruit et après il y a l'huile d'amande de palmiste blanche qu'on obtient à partir toujours du noyau de fruit en fait c'est l'huile d'amande de palmiste noire qu'on met au soleil et après au bout de trois à quatre semaines elle devient blanchâtre comme ça voilà maintenant comment utiliser ces huiles là je rappelle que j'ai déjà fait une vidéo de 20 minutes sur ma chaîne youtube où j'ai expliqué en long en large en travers comment utiliser ces huiles là donc si vous trouvez que cette vidéo est trop courte allez-y sur ma chaîne youtube et visionner la vidéo s'il vous plaît merci alors comment utiliser d'abord l'huile d'amande de palmiste l'huile de palme rouge alors elle moi je pense qu'elle est mieux adaptée pour les gommages corps et visage mais dans ce cas là il y a deux cas si vous voulez bronzer c'est à dire noircir vous l'utilisez en journée n'y a pas de problème vous faites votre gommage la journée ou bien votre masque la journée ensuite vous partez vous balader vous allez bien noircir mais alors rapidement si par contre vous voulez l'effet inverse c'est à dire que vous voulez une peau plus éclatante unifiée là il faut l'utiliser en soirée c'est à dire vous faites votre gommage le soir à une à deux heures avant d'aller dormir vous faites bien votre gommage par contre ceci c'est que ça salit vraiment donc vraiment bon courage ça salit la salle de bain ça salit les serviettes mais les résultats sont visibles au bout de dix jours on va vous dire que votre peau est éclatante et vous faites le gommage deux fois par semaine voilà ensuite l'huile d'amande de palmiste noire elle c'est une killeuse en fait elle en fait elle traite les démangeaisons du cuir chevelu elle traite les pellicules elle traite elle rend les cheveux mou lorsqu'on fait les bains d'huile avec elle traite les poulets elle hydrate bien les peaux sèches elle hydrate bien la peau des bébés elle est aussi une bonne crème pour le change une bonne huile pour le change en fait lorsque vous changez les couches à votre bébé elle est vraiment idéal pour ça en tout cas elle a pas mal de bienfaits et l'huile d'amande de palmiste blanche en fait elle a les mêmes effets que l'huile d'amande de palmiste noire sauf que l'huile d'amande de palmiste noire elle agit beaucoup plus vite elle va vous débarrasser des pellicules genre en trois à quatre semaines alors que l'huile d'amande de palmiste blanche elle va vous en débarrasser en six semaines six six à six à huit semaines elle va vous en débarrasser donc en fait c'est juste l'efficacité celle là est plus efficace que celle là mais le problème c'est que celle là elle est très salissante aussi donc même si vous faites des bains d'huile avec ça il faudra attacher d'abord un bon bonnet et puis attacher un foulard avant d'aller dormir même dans ces cas là ça dégouline toujours et ça va vous salir les draps et les vêtements aussi désolé donc voilà j'espère que je vous ai aidé si vous voulez plus de détails allez sur ma chaîne